Voici un exemple de réaction d'addition nucléophile sur un aldéhyde ou une cétone. Alors si on ajoute de l'eau à un aldéhyde ou une cétone, que j'ai représenté ici à gauche, on va former ce type de composé qui s'appelle un hydrate, je vais l'écrire, hydrate, qu'on appelle aussi un gem diol, ou encore un diol géminé. Un diol géminé. En effet, si tu regardes plus en détail cette molécule, tu vois qu'on a un atome de carbone central qui est relié à deux fonctions alcool, à deux groupes hydroxy-OH. Et donc ces deux groupes alcool, c'est pour ça qu'on dit diol, et comme ils sont portés par le même carbone, on dit qu'ils sont jumeaux, d'où l'appellation gemme ou géminé. Cette réaction est un équilibre chimique, c'est-à-dire qu'on peut avoir la réaction dans un sens vers la formation d'hydrate ou dans un autre vers la formation de l'aldéhyde ou de l'acétone. Et en fonction des réactifs, en fonction des groupements R, R' et en fonction des conditions opératoires, on va pouvoir déplacer cet équilibre vers la gauche ou vers la droite. Alors, on va regarder un peu en détail le mécanisme de cette réaction. On a vu dans la vidéo précédente que la liaison carbone-oxygène du groupe carbonyl est polarisée et que l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, on a une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur le carbone qui est du coup électrophile et qui va pouvoir réagir avec un nucléophile. Dans notre cas, le nucléophile, ça va être une molécule d'eau que je vais dessiner ici. Donc, la molécule d'eau va pouvoir agir comme nucléophile avec ses doublés noliants pour attaquer le carbone électrophile. Les électrons de la liaison pi vont être envoyés vers l'oxygène. Et on va obtenir l'intermédiaire suivant, toujours une réaction équilibrée. Donc, notre carbone central est maintenant relié à l'oxygène provenant de l'eau qui est lui relié à deux hydrogènes, à qui il reste un doublé noliant et qui porte maintenant une charge positive. L'oxygène qui vient du groupe carbonyl au départ a maintenant trois doublés noliants, donc une charge négative. Et notre carbone est relié à un groupe R et R'. Je suis partie de l'exemple d'une cétone. Si on a un aldéhyde, il suffit de remplacer ce R' par un H. Si on suit un petit peu les électrons, le doublé noliant ici de l'oxygène qui est venu attaquer le carbone électrophile est maintenant impliqué dans la liaison avec ce carbone. Et les électrons pi de la double liaison ont été envoyés vers l'oxygène et sont maintenant retrouvés ici. Les deux réactions qui vont suivre, voire obtenir à la fin notre gène diol, sont des réactions acide-base qui vont avoir pour objectif de déprotoner cet oxygène et de protoner celui-ci. Et dans notre cas, c'est l'eau qui va faire office d'espèce amphotaire et donc d'acide et de base dans le milieu pour ces réactions de protonation-déprotonation. Dans un premier temps, en tant que base, elle va permettre la déprotonation ici. Donc on va obtenir du coup l'espèce suivante. Donc ce carbone est toujours relié à cet oxygène, à l'oxygène qui provient de l'eau qui maintenant n'a plus qu'un hydrogène et plus de charge, et au groupe R et R'. Et si je continue à suivre les électrons, et que j'indique que ceux-ci sont verts, voilà, du coup je vais avoir un doublé noliant vert ici, la liaison oxygène carbone en bleu qui provient du doublé noliant de l'attaque de départ, et ici en rose, les électrons pi initiaux qui sont maintenant sur l'oxygène. Et enfin, pour atteindre notre produit final, une autre molécule d'eau va faire office d'acide et on va protoner du coup cet oxygène. Donc comme je le disais tout à l'heure, si jamais j'ai un aldéhyde, au lieu de R' je mets H, et le mécanisme est exactement le même. Ici j'ai décrit le mécanisme pour une réaction non catalysée, on verra dans une vidéo suivante les catalystes possibles en milieu acide et en milieu basique. Et je vais te montrer maintenant quelques exemples, pour parler notamment des équilibres. Alors, dans le cadre du formaldéhyde, l'ajout d'eau amène à ce produit, et il se trouve que dans le cadre du formaldéhyde, l'équilibre est fortement déplacé vers la droite. Ceci est dû à la grande réactivité du formaldéhyde. Tu te souviens, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que la liaison carbone-oxygène ici, elle est polarisée, comme on l'a vu juste avant dans le mécanisme, et que dans le cas du formaldéhyde, on n'a pas de stabilisation de cette charge partielle positive du carbone par dégroupement alkyl ici, et qu'on n'a pas d'encombrement stérique ou très faible du fait qu'on a seulement d'hydrogène, et donc le formaldéhyde est particulièrement réactif, son carbone est particulièrement électrophile. Cela explique que la réaction avec l'eau permet de fabriquer en grande proportion l'hydrate correspondant. Si je regarde maintenant l'acétone, de la même façon, j'ai aussi une liaison polarisée avec une charge partielle positive et négative sur carbone et oxygène, mais par contre, dans ce cas, je vais avoir une réaction avec un équilibre fortement déplacé vers la production d'acétone. Ceci est dû au fait que les cétones sont beaucoup moins réactifs que les aldéhydes, et encore plus que le formaldéhyde, et que cette réaction n'est pas favorisée, l'attaque nucléophile par l'eau n'est pas favorisée. Et si je prends le cas intermédiaire de l'acétaldéhyde, je vais avoir une réaction plutôt équilibrée, puisqu'on a une réactivité électrophile intermédiaire entre le formaldéhyde et l'acétone. Et par contre, si je le veux, il est possible de forcer un petit peu les choses, et de forcer l'équilibre à se déplacer vers la droite, et pour cela, l'objectif, ça va être de rendre encore plus électrophile notre carbone. Donc notre carbone, il est électrophile du fait de la polarisation de la liaison. Et si je veux le rendre encore plus électrophile, il suffit que je rajoute sur le carbone ici des substituants qui vont avoir des effets attracteurs d'électrons, par exemple des halogènes, 3-chlor. Donc on va attirer des électrons ici, et donc renforcer la charge partielle positive sur ce carbone qui va être encore plus électrophile. Et effectivement, dans ce cas, on va pouvoir déplacer l'équilibre vers la droite et vers la formation du composé suivant, avec 3 chlores également. Ce composé s'appelle le chloral. Et ici, on a l'hydrate de chloral. Pour le fabriquer, il suffit d'ajouter de l'eau à du chloral. Et l'hydrate de chloral, c'est un sédatif beaucoup utilisé en médecine comme anesthésion.